Céline, les 12 coups de midi, l'impressionnante liste jeux télévisés auxquels elle a déjà participé. Depuis le 14 mars 2023, Céline a su se faire une place de choix dans les 12 coups de midi. L'ex-planificatrice de la SNCF n'en est pas à son coup d'essai en matière de jeux télé. Découvrez l'impressionnante liste de tous les jeux télévisés auxquels elle a participé. Céline, la nouvelle maître de midi, brille dans les 12 coups de midi, depuis le 14 mars dernier. Celle dont le mari a déjà été champion d'un jeu de TF1 impressionne les téléspectateurs par ses nombreuses connaissances dans tous les domaines. Elle a déjà cumulé 48 800 euros de gains et de cadeaux. Même si elle n'a pas encore reconnu la personnalité qui se cachait derrière l'étoile mystérieuse. Elle exploite au maximum ses compétences dans l'émission de Jean-Luc Reichman. Pour nos confrères de Télé Loisirs, ce mardi 28 mars 2023, elle s'est laissée aller à quelques confidences et a révélé son parcours télévisé avant d'accéder au titre de maître de midi. Car son aisance et son assurance au plateau de l'émission TF1 présageaient qu'elle avait déjà une certaine expérience en la matière. Pour Télé Loisirs, Céline a avoué qu'elle adorait passer ses soirées entre amis à jouer à des cuisses. Assurant, j'aime beaucoup les jeux de culture générale. Puis, elle a cité les noms des nombreuses émissions auxquelles elle a participé, et c'est la M. Tout le monde a son mot à dire, question pour un champion, Motus et Harry. Cependant, même si elle reconnaît adorer le jeu France 3 présenté par Cyril Ferrault, elle admet avoir beaucoup perdu. Point. Car il ne suffit pas d'avoir de bonnes connaissances. J'ai rencontré un grand nombre de candidats. Beaucoup avaient le potentiel pour aller très loin, sauf que, parfois, ils ont manqué de chance ou sont tombés sur des questions qui ne leur convenaient pas. Explique-t-elle avant de conclure, tout peut très vite s'arrêter, je ne le sais que trop bien. Pour briller dans un jeu. Il ne suffit pas uniquement d'avoir de bonnes connaissances. Virgule reconnaît celles qui pensent que la chance y est pour beaucoup. Tout comme la culture, quand même. Tout comme la culture. Sous-titrage FR ?